... Salut les stations fréquences, c'est reparti ce soir pour un nouveau pour le QSO national du canal 27. Alors on est le samedi 9 avril 2016 et il est 21h. Alors, est-ce qu'il y a déjà du monde en fréquence ? Je crois que j'avais oublié de mettre quelque chose en route. Voilà, la boîte à Propag est en marche. Est-ce qu'il y a du monde en fréquence ? Ok Michel, les bonnes amitiés à vous. Alors comment allez-vous ? Oh mais ça va ! Le temps a aujourd'hui été un peu variable. Merci pour votre système. Alors t'as conné que tous les deux. Un petit peu d'indicatif. Si on manque l'aube, on va quand même faire un tour ce soir. Il n'y a pas longtemps. J'ai mis un lien pour qu'ils puissent aller visiter le quai. Pour ce qu'ils auraient été éventuellement. Alors, ils ont une émission Radio Watch. Et on voit un petit bonhomme. Il y a une émission. Alors, je l'ai mis ce soir. Ok, d'accord. Merci. C'est sympa. En tout cas, vous avez vu. Vous m'avez demandé quelques trucs hier soir sur mon forum. Bon ben voilà. Ça y est, c'est fait. J'ai mis votre blog un peu partout. Dans votre profil. Dans la partie signature aussi. Donc, dès que vous postez quelque chose sur le forum. Il y a automatiquement le lien vers votre forum, vers votre blog qui apparaît en dessous. Plus, dans les liens internet, je vous ai mis aussi. Et sur l'autre forum, le forum de Pascal. C'est-à-dire, les ondes du routier. Je vais zapper le nom. Achille. Pareil. Je vous ai fait aussi de la pipe de ce côté-là. J'ai vu, j'ai vu. Je vous la remercie. Et du coup, jamais c'est passé. Génial. Je vais essayer de me faire promettre. Parce que, comme votre rappel au top blog, est bien détaillé et vieille. Moi, bon, le lien, je n'ai pas du tout le même genre. Alors, avec le lien. J'ai dit un petit chouman qui sera d'accord. Ça peut intéresser le monde. Et il va tuer le mal à faire découvrir un certain nombre. Bon, allez. On va laisser un blâme au cas où. Alors, ouais. Normalement, Eric ne devrait pas être très loin derrière. Normal, il va venir. Deux chouillons, monsieur. Ça chève. Alors, ils ne vont pas se découler. Bon, alors, attention les stations en fréquence. Pour le QSO national de Canal 27. Est-ce qu'il y a du monde là qui veut rentrer dans le QSO ? Allez-y. La portée est ouverte à tout le monde. La portée est ouverte à tout le monde. La portée est ouverte à tout le monde. Ah, j'ai entendu quelqu'un dans le lointain. Est-ce que vous, vous l'avez entendu aussi ? J'ai entendu. Il m'a semblé en tourner un break là derrière. Oui, la station, c'est très très QRP de mon côté. Les bonnes sur 1351 à vous de la part de 14. Oscar Delta Romeo 002. Opérateur Rémi. Qui versait de local sur la Gironde d'Indy 33. En compagnie de Michel. Alors, 14. Alpha. Romeo. 1995. Appelé aussi la tour de contrôle du sud-ouest. Voilà, qui se trouve sur le nord de la Gironde. Retour à vous, la station là que j'ai entendu. La très très QRP de mon côté là. Oui, j'ai entendu deux Roger Bip. Voilà, j'ai énormément de mal à sortir de mon côté. Je vais faire un retour de micro sur Michel pour voir si lui vous entend mieux. Alors, loin pas mieux. C'est tout bêté, tout bêté. C'est pas découdable. Maintenant, comme moi je suis un électif, je ne sais point dans quel secteur il est. Alors, s'il veut bien revenir, s'il est toutefois, il m'entend, autour de lui. Je suis du balayage, mais j'entends derrière. Ouais, ce coup-ci, moi c'est pareil là. J'ai rien entendu là, ce coup-ci là. La station, ou les deux stations, parce qu'il m'a semblé entendre deux Roger Bip là derrière. Désolé, mais là, à part les Roger Bip là, de mon côté, j'ai rien entendu. En fait, j'ai rien entendu d'autre. C'est très très petit là. C'est complètement inaudible. Bon, les stations, si vous êtes toujours là, dans le lointain derrière, Là, vous pourrez toujours retrouver le QSO, là, comme à chaque fois, en vidéo. Voilà, là, c'est parti, là, pour une demi-heure. Là, j'ai lancé la vidéo à 21h. Donc, vous pourrez toujours voir sur la vidéo, si vous arrivez à vous entendre. Mais là, vous verrez que là, c'est vraiment trop trop QRP, là, de notre côté. Là, on n'arrive pas à sortir quoi que ce soit. Alors, Eric, es-tu parmi nous ce soir ? Normalement, oui. À mon avis, Eric, il a dû trop réfléchir hier soir. Ce qui fait que ça l'a fatigué pour ce soir. Hachis trois coups ! Chameau n'est pas là non plus, puisqu'il a, comme à chaque fois, Il a de la famille au QIRA. Donc, eh bien, eh bien, c'est normal. Il y a des choix à faire. La famille en premier. Alors, les stations en fréquence pour le QSO national du canal 27. En avant. Break over. Wouah ! En avant, le break over. Les bandes sur 1351, de la part de 14, Oscar, Delta, Romeo, 002. Opérateur Rémi. 31351, des invités, 14, Victor et Corvette, 7. Les invités à Michel aussi, et aux autres stations en actuelles, si on a à l'écoute. Voilà. Les invités, retour à toi. Ok, merci. Dis donc, t'as une voix grave ce soir. Tout va bien ? Ça va. Ça va. On va dire qu'on va aller. Voilà. Ok. Alors, cette réunion hier soir, retour de micro sur Michel. Bonsoir, monsieur. Mais dis-là, la sieste est terminée. Qu'est-ce que c'est que cette pagaille, là ? Alors, je vais te faire. On va te mettre à la main, là, pour la cafétéria du blog. Parce que 10 minutes de retard, c'est pas par retard. Allez, faut plus jater. Ça va bien pour éviter. On a dit, c'est à toi, bien sûr à tous qu'il t'a tour. Mais maintenant, dans un petit moment que tu viens avec le, tu me donneras ensuite des nouvelles. Michel 73, j'espère que tu vas bien aussi. Oui, oui, tu sais, le retard est là, c'est pas grave où je suis. Mais ça va, pas de soucis, hier soir, ça s'est bien passé. J'ai vu la petite vidéo, donc il n'y a pas de soucis, c'était pas mal hier soir, c'est pas un écart je trouve. Ok, je croyais que Michel vous allez reprendre le micro. Ah mais comment je voulais pas, il est dans un tarif, il est tous les deux. Dis-donc petit coquet, si j'ai nous écouté, si t'es pas là, t'as pas à écouter. Allez, je plaisante. On va laisser un blanc parce qu'il va être plus un dommage avec la directive, peut-être que je vais plus loin. Par contre, je l'ai discuté avec des copains, ils m'ont dit qu'à s'il n'y a pas beaucoup de propagation, de temps à temps, vous devriez essayer un USB. Alors, allez, ma sière à Bravo, il paraît que ça porte beaucoup plus loin. Alors ça, c'est vrai que, il y a ma certaine, allez, ma sière à Bravo, ça m'est arrivé que ça passait bien mieux qu'un USB. Alors, je ne sais pas. Ça sera étudié, Rémi. Ah oui, parce que c'est bien la première fois que j'entends ça. J'ai toujours pensé que c'était pareil, quoi. Mais bon, vu ce que vous dites, apparemment non. Ah si, au contraire, les Canadiens qui ont gelé la saison au mois de mai, quand on dégage, bon, ils appellent en mai, mais quand on dégage, on passe à les matières à Bravo, oui. Et le sière à Lima, vous êtes... Tiens donc, alors pourquoi, depuis des lustres, justement, on reste toujours en uniforme sière à Bravo ? Parce que c'est vrai que de tout temps à jamais, enfin de tout temps, depuis que je suis sur Asiby, c'est à dire 1982, j'ai toujours vu les OM en BLU rester en uniforme sière à Bravo et jamais passer ou très rarement passer en Lima à Sierra Bravo. Et d'accord, eh bien, moi, c'est bon à savoir. De toute façon, un jour qu'on aura quelqu'un assez loin, parce que bon, nous, on est trop près pour comparer, et un jour qu'on a la chance que la propagation soit avec nous, et qu'on en ait une sur les larmes ou parois, et on passe à Lima à Sierra Bravo, et puis, enfin, on lui demande d'abord s'il peut le faire, et juste histoire de faire la petite idée, c'est-à-dire qu'on verra bien. Ah oui, affirmatif. Ouais, ouais, c'est vrai que... Non, mais c'est vrai que là, les habitudes ont toujours été, ça, au niveau de la Siby, pour l'uniforme Sierra Bravo et jamais en Lima à Sierra Bravo. Mais c'est vrai que... Ouais, il va falloir tester ça. Euh... Pendant que j'y pense. Euh... Eric, euh... Je vais te repasser le micro, car le dernier coup, là, en sortant du Pro, tu m'as parlé, là, d'une idée qui serait assez sympa, qu'on pourrait organiser comme ça sur le temps d'un week-end. Et euh... Je te repasse le micro pour que tu nous en parles. Ouais, ok, merci pour le retour du micro. Mais euh... Ça, j'en parlerai plus tard. Ça a pas... Pour le bombard, euh... Euh... On verra quand tu as l'avantage au monde. Ok, euh... Je voulais te faire profiter de... De... De la vidéo, justement, là, pour... Pour en parler. Mais bon, c'est comme tu veux, il n'y a pas de soucis. Ouais, ouais. On verra un peu un petit peu plus tard. La boutique de la soie, il n'est pas pour le haut, hein. Ouais, ben... Ouais, ok, ouais. Ok, d'accord. Il y a... C'est comme tu veux. Ah, excusez-moi, Michel. On a parlé en même temps. Retour, Michel. Ah, c'est pas Michel. C'est Thierry, je crois, qui est là. Tu as entendu ce que j'ai dit, Eric ? Non, salut Thierry. Excusez-moi. Ah, ouais. Euh... Là, je ne vais pas en parler. Ouais, euh... Salut Eric, euh... Salut, euh... Merde. Ben, je ne m'empêche jamais de ton nom. Euh... Dundee, voilà. Dundee, euh... C'est Michel, il me parle. Ouais, j'ai dit, euh... J'ai dit, Eric, il ne veut pas en parler. C'est normal. Il voulait qu'on sache une partouze. Ha, 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 ha. Non, je déconne. Ouais, ouais, ok. Allez, retour, euh... Retour à toi, Michel. Moi, je parle qu'il envisage davantage euh... une solution pour égliser les crouteaux qui seraient un peu émoursés. Héhé. Retour à toi, Renu. Ah, peut-être, peut-être. Euh... Ouais. Ouais. Alors, euh... Cette réunion, là, hier soir, Eric. Alors, ça... Ça s'est bien passé. Vous avez des... Des... Des projets, euh... Justement, là, au niveau du radiomodélisme en tête. Euh... Vas-y, raconte-nous un peu. Enfin, si tu peux. C'est parti. Ben oui. C'était pour voir l'organisation pour les... Parce qu'on organise à cette place, là, les championnats de France de bateaux de vitesse. Donc, euh... C'était pour, euh... Pour voir si il y avait du monde. Pour leur filer un coup de main. Donc, les marrons du club, tout ça. Et puis, voilà. Donc, euh... On en a parlé un peu de tout ça. Après, il y a l'idée de Grenier qui est au mois de... Le 12 juin, si ma mémoire est bonne. Je crois, voilà. Et euh... Qui est organisée aussi autour du plan d'eau. Donc, euh... Ça vient d'un peu toute la France aussi. Donc, euh... C'est pour parler un petit peu de tout ça. D'accord. Alors, autour du plan d'eau, euh... Le 12 juin, tu dis. Ok. Euh... Autour du plan d'eau. De quel plan d'eau ? Quel QTH ? C'est le... Le club... Sur Internet, il faut taper le club... Il faut taper le club... Il faut taper Mika. M-Y-C-A. Le club s'appelle Mika. Et le plan d'eau, c'est le plan d'eau de Pinoche. Et euh... Tous les ans, il est organisé le... Un grand visée Grenier. Euh... Où c'est sur réservation. Là, il y a un petit peu partout de la France. Et puis, donc, euh... Voilà, ça... Il y a le... Tout est coordonné. Ça fait le tampin... Ah... Pardon. Le tampin, euh... Sur... Sur... Sur Internet, euh... Sur Google, euh... Mika. Il y a toutes les informations, euh... Qui seront. Et puis, où, euh... Il y a le... Et euh... C'est... C'est le club, c'est Mika qui a regardé tout ça. D'accord. Ok. Merci pour ces infos. C'est enregistré, Eric. Ah, mais c'est pas que pour moi. C'est pour, euh... C'est pour tout le monde. Car le radiomodélisme, ça intéresse beaucoup plus de monde qu'on ne le pense. Comme si on allait à... C'est... C'est... C'est la même route. On prend la sortie VL5. Sortie VL5. Et euh... Et euh... Quand on arrive au... Voilà, la sortie VL5, ça sépare en deux. Là, quand on arrive au giratoire de... On prend à gauche comme si on allait vers le centre de l'espace. Et une fois qu'on l'a tourné à gauche. Et il faut prendre à faucher l'atelier municipal. L'atelier... L'atelier municipal, pardon. Et puis, euh... Le plame d'eau se trouve juste à côté. Ok, d'accord. Ouais, bon, bah ça va. Voilà. Les explications, c'est... Tu les as données. Elles sont bien claires. Ok. Et bien, euh... Pour ce qui me concerne, je verrai... Si je suis en repos, il n'y a pas de problème. Je verrai pour venir faire un petit tour. Mais bon, on en reparlera d'ici là. Il n'y a pas de problème. Car, euh... C'est cool à dire. Mais je crois que j'ai eu le temps de... De le zapper un petit peu. Et ça serait bien dommage. Ouais, ouais. De toute façon, il y aura toutes les infos sur internet. Donc, euh... Et puis, c'est... Le... L'atelier s'est ouvert à tout le monde. Il y a... Il y a... Il y a... Il y a restauration. Il y a les boissons. Il y a tout. C'est ouvert tout à la journée. Ah ! Il y a un signal qui a monté un peu. Oui, euh... Est-ce que ce serait une station qui aurait breaké dans le lointain, là ? Je ne sais pas. En avant. Non. Apparemment, non. Ah, il y a quelqu'un qui parlait. Ah, ok. Je vous le laisse. Oui, la station. Oui, c'est tout petit, tout petit. À quel secteur vous retrouvez ? Quel département ? À quel secteur vous arrivez ? Non. 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 C'est très très difficile pour vous décoller, il y a des suceaux, je pense, avocés au vert, vers le centre de la France, mais c'est très très difficile pour les décoller de mon côté. Toi, Eric, t'as entendu le temps. Ben non, négatif, c'est, il y a pas mal de, la propagation est pas trop visible à ce genre, mais non, non, j'ai pas entendu. C'est ça ? C'est ça ? Il a complètement tourné l'antenne, Michel, j'entends quasiment presque plus quoi. Et oui, j'étais parti vers le Brésil. Toi, t'as le bon veil et j'étais parti chercher le café. Ouais, ouais, il a monté la propagation du Brésil. Ouais, au fait, j'ai zappé 73 qui est Thierry le Coyote. Avec un train de retard, je les retourne. Ok, d'accord. Donc, c'était pas du côté de la France, alors. Ben, s'il y a un petit peu de propagation, mais c'est un petit peu, je sais pas, c'est bizarre. Elle est bizarre, la propagation, là, ce soir. Ok, ok, ouais, merci, ouais. Non, mais ils sont, le Brésil, là, ils sont depuis tout à l'heure. Le Brésil, ils sont là depuis 6h30. Depuis 6h30, là, le Brésil qui passe dans tous les sens. Ouais, mais ça passait bien tout à l'heure, hein, parce que moi, je ne tape pas la chose. Ouais, mais peut-être là sur 11 mètres. C'est 11 mètres, ouais, c'est peut-être tout petit. Mais hier aussi, ils sont, ça se cartonne. Bonjour, bonsoir. Je vais vous saluer quand même, parce que je me l'en dégoissé, et je m'en veux mieux faire que j'invite. J'ai entendu, le Coyote. Oui, oui, j'ai entendu, ouais, mais j'ai salué, moi, déjà. J'ai été, il se forme près de Michel. Oui, mais c'est moi, si vous n'avez pas répondu. Ah, si tu ne réponds pas Michel, ça va, ça, ça n'a pas duré, ça. Attention. Oui, j'ai été là-bas. Je crois que c'était même en AM, là, qu'il y avait un petit coup de propac, là, je ne basculais vite fait, là, et puis non. Tiens Eric, j'espère que j'ai ce module personne Ok c'est bon Est-ce que tu as entendu parler Là j'ai trouvé un post En farfouillant un petit peu sur internet Qui est pas mal de tout Le Maxlog M8900 Est-ce que tu en as entendu parler Eric ? Le quoi ? J'ai pas compris Alors le Maxlog Mike, Alpha, X-Ray, Lima, Oscar, Golf Mike, trait d'union, 8900 C'est un multimode avec double écran Et je pense qu'il va faire la largeur d'un superstar Ou d'un Jackson, un truc comme ça Et à première vue il a l'air assez sympa comme post Mais pas, hélas, pas vendu chez nous Non, je suis désolé, je connais pas du tout Alors sa couverture de fréquence va de 25.615 à 30.105 Et encore Il pourrait même descendre a priori D'après ce que je vois Jusqu'à 24 méga 500 Ouais, là je connais pas Je sais pas si quelqu'un d'autre connaît Tu connais, Thierry ? Pas du tout, non Ouais, alors il fait 40 watts FM 10 watts AM 44 watts PEP en Bélu Ouais, là là là, je connais pas Michel, vous avez un truc qu'on est ? Ah, il a entendu parler là, non ? Ouais, il y a quelqu'un en AM je crois Oh là là, il y a un espèce de merdier en AM Oh la vache Ouais, ça bombarde Et tiens, à propos de l'AM Sur Facebook, on m'a posé la question Et voilà, la question s'adresse à tout le monde Pourquoi on ne ferait pas le QSO en AM ? Voilà, donc retourne le micro sur toi Eric Moi la réponse, je la connais évidemment Retourne le micro sur toi Eric Tu feras suivre après sur Michel Voilà, pourquoi on ne ferait pas le QSO du canal 27 en AM ? Ah ben écoute, moi je veux te répondre Franchement avec ce que je pense C'est que c'est une question de distance Après, en AM, tu vas vraiment te faire Plus que du local, local quoi Il faut que la propagation soit là Parce que sinon, la portée ne va pas être la même Qu'un des réserves Voilà, surtout qu'en plus La Gironde est quand même le plus grand département De France Donc on est très vite espacés Les uns des autres Retour Michel Moi je dis exactement la même chose Et moi aussi je vous poserai une question Pourquoi je ne mettrais pas la modulation de fréquence ? J'ai fait l'Allemagne, j'ai fait la France J'ai fait l'Autriche J'ai fait la Militaire Sur les fréquences de Timith C'était là, on me faisait même un tour Et là il ne l'est pas D'ailleurs, mon gestion s'est offris Au terme d'un côté que de l'autre Ok, ben oui Thierry D'après toi, pourquoi on ne ferait pas le QSO du canal 27 en AM Plutôt que de le faire en USB ? Qu'est-ce que tu dirais Eric ? C'est vraiment qu'en arrière, tu vas faire 50 km et encore 50-60 km Tu vas aller par les stations qu'il y aura C'est tout Tu peux le faire Tu peux en faire les QSO Moi j'en écoute des QSO C'est comme Tu peux le faire Tu te mets sur le 3M Tu te mets sur le 3M Tu vas voir un peu là, ça passe Je suis souvent avec eux Tous les matins Alors là, tu ne fais pas l'appel Tu veux contacter, je ne sais pas moi Tu veux faire Marseille ou tu veux faire Lille Tu te mets sur le 3M Ah, il n'y a aucun problème Il n'y a aucun problème Là, ça passe les doigts dans le nez Mais voilà, après c'est question de... C'est question de... C'est pas du tout la propage C'est question d'après d'émission C'est sûr qu'en AM, quand on AM, non, il n'y aura personne Il n'y aura personne En USB, encore ça va Mais le mieux, c'est en IMA Sierra Bravo En IMA Sierra Bravo, là, ça va le coup Là, ce n'est pas du tout pareil Là, là, USB, bon, USB, c'est bien Mais l'IMA Sierra Bravo, c'est encore mieux Moi, quand je parlais à mon pote, c'est pas en USB C'est en IMA Sierra Bravo, automatiquement Automatiquement, c'est en IMA Sierra Bravo Ce n'est pas en USB Ouais, ouais, non mais là, j'enregistre bien tout ça Et... ouais, c'est... pourquoi pas les futurs QSO Les faire en IMA Sierra Bravo Non mais de toute façon, pour l'AM, c'est vrai Vu les distances qu'il y a les uns des autres Encore aujourd'hui, là, on n'est que là, entre nous Là, sur la Gironde Mais n'empêche qu'il y a quand même Eric Qui est sur le sud de Bordeaux Moi, je suis à l'extrême est de la Gironde Michel, qui est carrément au nord de la Gironde On est vachement espacés les uns des autres Là, pour le coup, là, on a M Là, c'est sûr, on ne s'entend plus, quoi Mais pour le... en IMA Sierra Bravo Ouais, je crois que ce serait une idée, là Ouais, à voir pour les prochains QSO Et bien tiens, pourquoi pas les faire en IMA Sierra Bravo C'est un truc qui pourrait être sympa, quoi Et bien tiens, puisque... à moins que... Je vous relâche le micro pour essayer des breaks Alors, est-ce qu'il y a des breaks, là, qui veulent rentrer dans QSO ? Oui, il y a eu deux stations Un plus rapide que l'autre La station qui a fait break-break en avant L'autre station, deux petites secondes, s'il te plaît Elle est bonne sur 13 51, voilà, de 14 ODR 002 La station qui a fait break-break en avant ? Oui ? Bonjour à tous ? On ait eu trois patients ici à l'étude de Leurige 1, 8 Je suis à l'OCH Montlueux Lagarde, oui Voilà Salut Jean-Michel, comment tu vas de pilotant ? Que je ne t'ai pas entendu, Thierry Gubourne Ha, ha, relivement que je ne t'ai pas entendu Ok, il est 73 Jean-Michel de Montlueux Lagarde Oui, c'est ça. Il y a eu en même temps un autre break en avant l'autre station. Oui, le deuxième break qu'il y a eu en avant. Bon, je ne sais pas, ça n'a plus l'air de passer.